Raymond Danté PMP, quel âge a-t-il ? Raymond Abou a 46 ans. Il est né le 25 février 1976 dans la commune de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, en Ile-de-France. Raymond Danté PMP, quel est son vrai nom ? Si les téléspectateurs connaissent et identifient le chroniqueur comme Raymond Danté PMP, ce n'est pas comme ça qu'il se nomme dans la réalité. Dans un entretien accordé à Télévision Mag en juin 2022, Raymond Abou a révélé que Raymond est son deuxième prénom. Tous ses proches l'appellent par son premier prénom qui est Cyril. Quant à Abou, Si Esti son véritable nom de famille. Le chroniqueur a changé son nom pour les besoins de la télé à la demande de Cyril Hanouna qui ne souhaitait pas d'un second Cyril Danté PMP. Si Esti mon deuxième prénom que Cyril m'a fait adopter lorsque nous avons commencé à travailler ensemble à la radio. Il ne pouvait pas y avoir deux Cyril dans la même émission. A-t-il déclaré à Télévision Mag Et de raconter, cela me fait un bien fou quand on m'appelle Cyril, cela vient le plus souvent des gens qui me sont proches et qui me connaissent vraiment. Dans une journée, on va m'appeler 100 fois Raymond et ça me permet de savoir que j'ai affaire à des gens qui me connaissent par le biais de la télévision. Dans les coulisses de Touche Pas à mon poste, à part 3 ou 4 personnes, tout le monde m'appelle Raymond. Raymond Danté PMP, quel est son salaire ? Raymond Abou a lui-même dévoilé son salaire à l'antenne de Touche Pas à mon poste le 13 octobre 2022. Si Esti l'unique chroniqueur à avoir accepté de le faire en direct ce soir-là. Il a ainsi révélé gagner de 2000 euros à 2500 euros chaque mois sur C8, en plus de son salaire de chauffeur-livreur d'environ 2000 euros mensuels. Et de préciser au centime près son salaire du mois de septembre 2022, le mois dernier, j'ai touché 3188 euros. En brut, si Esti beaucoup plus, mais après, il y a les impôts qui arrivent derrière. Raymond Danté PMP, quel est son métier ? Passionné de football, Raymond Abou aurait pu en faire son métier. Il intègre le centre de formation du Paris Saint-Germain à 17 ans, aventure qu'il poursuit jusqu'à 24 ans, parallèlement à sa profession de chauffeur-livreur. Il continue d'exercer ce métier en plus de celui de chroniqueur d'en touche pas à mon poste, même s'il le fait de moins en moins souvent. Sur télévision Mag en juin 2022, Raymond Abou explique, je mesure la chance que j'ai d'avoir deux métiers et d'être d'en touche pas à mon poste. Je continue les livraisons parce que j'ai l'impression de garder les pieds sur terre et d'être au plus près des gens. Chaque jour à 8 heures du matin, j'ai déjà serré la main et parlé à des dizaines de personnes. Je livre des bistrots et des restaurants, j'échange avec des gens de tous horizons et de tous niveaux sociaux. Je n'ai pas besoin d'Internet pour m'informer ni de Twitter pour discuter. Raymond dans TPMP, quel est son parcours ? Dans Télévision Mag, Raymond Abou a raconté les événements qu'il a un autre conduit à faire de la télé, lui qui n'y était pas du tout prédestiné. Alors qu'il est chauffeur-livreur, il rencontre Cyril Hanouna, dont il est fan, par l'intermédiaire du producteur Laurent Thibault, un ami commun. L'animateur, qui présente alors Hanouna le matin sur Virgin Radio lui propose d'intervenir à l'antenne en relevant des défis dans la rue. Mis à l'essai sur les ondes pendant une semaine, Raymond Abou y reste quasiment toute une saison, de septembre 2011 à avril 2012. Quelques temps plus tard, il fait son baptême du feu à la télévision aux côtés d'Estelle Denis, dans Touche pas à mon sport, émission produite par Cyril Hanouna et sa boîte H2O. Le programme démarré en 2015 s'arrête en 2016 faute d'audience. Cyril Hanouna propose alors à Raymond Abou une place de chroniqueur occasionnelle dans Touche pas à mon poste. Six ans plus tard, apprécié pour son franc-parler et son humanité, il revient quasiment quotidiennement sur le plateau de TPMP. Élu chroniqueur de l'année de Touche pas à mon poste en juin 2022, il contribue désormais réellement au succès de l'émission. Raymond dans TPMP sur Instagram sur son compte Instagram arrobas raymond-basabou, le chroniqueur de TPMP est suivi par près de 85 000 followers. Il y publie épisodiquement des selfies, des vidéos coup de gueule ou coup de cœur, des photos vintage de lui mais pas de photos de famille. Seul un cliché avec sa nièce a été partagé. Raymond dans TPMP, est-il en couple ? Raymond Abou n'est pas célibataire. Il partage la vie de la mère de ses enfants. Il l'a lui-même raconté sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8 en mai 2022, « Je suis toujours avec elle. Je serai toujours avec elle, si y est-il la mère de mes enfants. » Raymond Abou a rencontré sa femme en 1976 à la maternelle. Avec humour et tendresse, il a expliqué, « Quand j'étais petit je lui écrivais des lettres. Je voulais tuer son père. Raymond dans TPMP, a-t-il des enfants ? » Raymond Abou a deux enfants, un garçon prénommé Tristan et une fille prénommée Audrey. Il leur a rendu hommage les larmes aux yeux sur le plateau de Touche pas à mon poste il y a trois ans, évoquant notamment leur étude brillante. Raymond Abou a des enfants, un garçon prénommé Tristan et un garçon prénommé Tristan et un garçon prénommé. Mouce 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 Sous-titrage ST' 501